Musique 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 Musti est sorti se promener. Il fait un peu froid. Ah ! Mais c'est l'automne. Regardez ! Les arbres n'ont presque plus de feuilles et celles qui restent voltigent doucement et tombent par terre. Musique Musique C'est Monsieur Lapin. Dis ! Je reviens de chez Madame Tortue et j'ai l'impression qu'elle ne va pas bien. Alors je vais la voir tout de suite. Dit Musti. Je pars devant ! crie Monsieur Lapin. Dépêche-toi ! Elle a l'air vraiment bizarre ! Quand Musti arrive chez Madame Tortue, il ne voit rien de bizarre. Elle est tout simplement en train de manger. Et on dirait que c'est délicieux. Tu vois ? Dit Monsieur Lapin. Ça fait deux jours qu'elle n'arrête pas. Et elle ne fait que manger. Musti s'approche mais Madame Tortue continue à manger. À mon avis, elle va très bien. Tu trouves ça normal, toi, qu'elle mange depuis deux jours ? demande Monsieur Lapin. Il y a autre chose. Elle baille tout le temps. À ce moment-là, Madame Tortue lève les yeux. Vous êtes là ? Vous allez bien ? Demande Musti. Oui, oui, dit Madame Tortue. Pourquoi me poses-tu la question ? Monsieur Lapin vous trouve bizarre ces derniers jours. Je ne suis pas bizarre du tout. Baille, Madame Tortue. Je me prépare simplement pour l'hiver. Nous, les tortues, nous devons manger bien et beaucoup avant d'hiberner. Mais oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Savez-vous déjà où vous passerez l'hiver ? demande Musti. Tout à l'heure, j'irai chercher un endroit bien chaud, sec et calme. Mangez bien tranquillement. Je vais chercher pour vous, je me dépêche, dit Musti. Musti inspecte les alentours. Soit le sol est trop humide, soit il y a trop de cailloux et de grosses pierres. Il revient dépité. Mais sa petite amie le regarde en riant. « J'ai une bonne nouvelle ! » crie-t-elle. « Ne cherche plus, je peux hiberner chez Monsieur Lapin. » « C'est gentil, n'est-ce pas ? » « Bon, j'y vais. Mes yeux se ferment. Au revoir. » « C'est très aimable à vous de lui avoir proposé, » dit Musti à Monsieur Lapin. « Il y a assez de place dans mon terrier. » « Viens. Allons voir si tout est en ordre. » Monsieur Lapin plonge dans son terrier et... en ressort aussitôt. « Comment va Madame Tortue ? » demande Musti. Elle dort profondément. Mais elle ronfle. Ça perd l'hypopète. « Je ne fermerai pas l'œil de tout l'hiver. » « Qu'allez-vous faire ? » demande Musti. « Je suis obligée de creuser un nouveau terrier. » gémit Monsieur Lapin. Et sans attendre, il se met à l'œuvre. « Bon. » « Bah, je vous laisse. À demain. » Un peu plus loin, Musti se retourne. Et regardez, Monsieur Lapin a déjà presque fini de creuser son nouveau terrier. Il pourra dormir tranquillement cette nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada